Je vous salue au nom du Seigneur Je vous salue au nom du Seigneur Nous sommes dans la joie Comme la Bible dit Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison du Seigneur Amen Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles Acte des Apôtres chapitre 5 Nous lisons la parole de Dieu Acte des Apôtres chapitre 5 Le verset 1 Jusqu'au verset 6 Acte des Apôtres chapitre 5 Vous savez que le livre des Actes des Apôtres Est un livre particulier C'est là où le Saint-Esprit est venu Et c'est là que l'église des dieux est née C'est là aussi que Dieu a commencé A déployer sa puissance Sa guérison La libération Et aussi son jugement Regardez ce que Dieu dit Mais un homme nommé Ananias Avec Saphira, sa femme vendit une propriété Et rété une partie du prix Sa femme le sachant Puis il apporta le reste Sa femme le sachant Soulignez ça aujourd'hui dans votre Bible Quand il a vendu le chant Sa femme Le sachant Le sachant Puis il apporta le reste Et le déposa au pied des Apôtres Apporter le reste Soulignez le reste Qui l'apporte Vous allez voir comment des gens aiment apporter le reste Le reste de sa vie Qui est en décomposition Vas-y Pierre lui dit Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur Pourquoi qui Satan A-t-il rempli ton coeur Au point que tu mentes Au Saint-Esprit Et que tu aies retenu une partie du prix du chant S'il n'eut pas été vendu Ne te reste-t-il pas Et après qu'il a été vendu Le prix n'était-il pas à la disposition Comment as-tu pu mettre à ton coeur Un pareil dessin Ce n'est pas des hommes Que tu as menti Que quoi ? Que tu as menti Que tu as ? Menti Que tu as ? Menti Mais adieu C'est lui qui a menti Ou bien c'est Satan là qui a menti C'est Ananias qui a menti Regarde ici C'est de là qu'elle est L'irresponsabilité des hommes Ce que tu deviendras J'ai dit Regardez ici Ce que tu deviendras demain Dieu a sa responsabilité Et l'homme a aussi sa responsabilité Dieu n'est pas responsable de tout Ce qui t'arrive Lis le dernier verset Ananias Entendant ses paroles Ananias Entendant ses paroles Makabuka Tomba Comment la parole qu'il a entendue La mène à tomber On va ouvrir ton esprit Il t'y a quitté au Corona La Bible dit Au commencement Était la parole C'est la parole Qui a créé le ciel et la terre La Bible dit En elle Était la vie La parole Dans laquelle se trouve la vie Peut pas te faire tomber Mais ça dépend Des dispositions de ton coeur Donc quand la parole vient La parole en elle Le pouvoir de Dieu Elle agit en fonction Des dispositions de ton coeur Asseyez-vous Ananias Entendant ses paroles Tomba Il n'est pas simplement Tombé On peut tomber Et ne pas expirer Quelqu'un comprend ? Quand il est tombé La Bible dit Et Inspira Et la phrase qui suit Dit quoi ? Une grande Crainte Saisit Tous Les auditeurs Les jeunes gens S'étant Enlevé L'enveloppèrent L'emportèrent Et L'ensevelis Environ Trois Ce Plus tard Comme ils sont Rusés Ce couple Sa femme Entra Sans savoir Ce qui était Arrivé Pierre Lui adressa La parole Dis-moi Est-ce à un tel prix Que vous avez vendu Le choc ? Oui Répondit-elle C'est à ce prix-là Alors Pierre Lui dit Qu'est-ce que Pierre lui a dit ? Comment Vous êtes Vous accordé Pour tenter L'esprit Du Seigneur Comment Vous vous êtes Accordé Pour tenter L'esprit Regardez ici C'est pas Satan Qui est tombé Sur Comme les hommes Irresponsables Aiment à le dire J'ai dit de regarder Ici Satan Ne les a pas Enrôlés De force Mais ils se sont Préparés Ils se sont Organisés Ils ont Planifié Une stratégie Pour tenter Le Saint-Esprit Et Pierre Lui dit Alors Pierre Lui dit Comment Vous êtes Accordé Pour tenter L'esprit Du Seigneur Voici Ceux Qui Ont Ensevé Ton mari Sont A la porte Et Ils T'emporteront Au même Instant Elle tomba Au pied De la porte Ah Elle est tombée Où ? Elle est tombée Où ? Au pied De la porte C'est une question Que je pose Elle est tombée Où ? Au pied De la porte Je vais vous expliquer Tout ça Elle n'est pas tombée Loin C'est au pied Même de la porte Elle est tombée Nos mamans Elles tombent au pied De la porte La porte De leur faire quoi ? La porte De leur faire quoi ? C'est une question Je vous pose La porte De leur faire quoi ? Faire quoi ? Il prie Ou bien Il prie pas ? Il doit prier Pour elle C'est sa brébille C'est un homme Compatissant Il est rempli D'amour Il doit prier Pour la relever Comme elle est tombée Au pied De la porte Mais c'est pas ce que Dieu a dit à la porte Donc tu peux tomber Au pied de la porte Et tu vas mourir Et puis il termine En disant Qu'est-ce qu'il dit ? Une grande crainte S'empara De toute l'assemblée Et de tous ceux Qui appris Ces choses Levez la tête frère Que Dieu bénisse Sa parole Au premier culte Ce n'est pas ce passage Que nous avons vu Nous avons vu l'histoire D'Abraham Le thème De notre message Ce matin Est évocateur Nous avons dit Tout simplement Laissons totalement Christ Nous faire Laissons totalement Christ Nous faire Vous savez Quand on vient à Christ Et qu'on reçoit Le salut Lorsqu'on reçoit Le Saint Esprit Parce qu'à la conversion On reçoit automatiquement Le Saint Esprit Nous rentrons automatiquement Dans ce que la Bible appelle Un processus Parce que Dieu vient Dans notre esprit Mais cela ne transforme pas Totalement notre vie Dieu veut Que notre âme Qui est le ciel De notre personnalité Soit transformée A l'image de Christ C'est pourquoi Il y a trois choses Que nous devons retenir Dans ce qu'on appelle Les trois aspects du salut Les trois aspects Du salut La première chose C'est quoi Que nous connaissons tous C'est la justification Quelqu'un dit justification Dit le plus fort justification La justification C'est un acte souverain Par lequel Dieu déclare Qu'un homme Est juste devant lui Et qu'il peut entrer En possession Et qu'il peut entrer En sa présence Et qu'il peut jouir De certaines Faveurs Ou certaines choses En sa présence Dieu déclare Cette personne juste Par la foi Que cette personne a eu Dans l'oeuvre Achevée de Christ Donc ça c'est la justification C'est Dieu Qui nous déclare Justes Pas parce que Nous aurions Certaines Peut-être Qualités Ou qualifications Non Dieu regarde L'oeuvre Que le Christ A accomplie Et Dieu Nous déclare Justes A cause de la foi La confiance Que nous avons placée Dans l'oeuvre Que le Christ A accomplie Ça c'est la justification C'est pourquoi La Bible parle Des chrétiens Comme des justes La Bible dit Le malheur Ater souvent Le juste Le juste C'est celui Que Dieu A déclaré Juste Sur la base De l'oeuvre Achevée de Christ Après la justification L'autre aspect Important du salut C'est la sanctification La sanctification Est un aspect Du salut Dieu Nous sanctifie Dans le corps De Christ Mais en même temps Il y a ce que Nous appelons La sanctification Progressive Il y a trois types De sanctification Il y a la sanctification Positionnelle Qui est faite Sans notre accord Qui est faite Sans notre appui Sans notre consentement Mais que Dieu A accompli Maintenant La sanctification Sans laquelle Nul ne verra Le Seigneur C'est la sanctification Progressive C'est-à-dire Cette sanctification Nous amène Chaque jour De façon délibérée De façon voulue Et de façon volontaire A nous éloigner Du mal Sous tous ses aspects Je décide Avec l'appui du Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit N'agira pas seul Mais avec l'appui du Saint-Esprit Je décide De m'éloigner Du mal Sous toutes ses formes C'est la sanctification Sans laquelle Nul Ne verra le Seigneur Et puis Il y a la sanctification Qu'on appelle La sanctification absolue Ça veut dire Quand nous ne serons plus Sur cette terre Quand nous serons Dans la gloire de Dieu Alors nous serons sanctifiés Nous serons sanctifiés De façon absolue Nous serons dans la présence De Dieu Pour tout Je n'y en aura plus Nous serons délivrés De la présence du péché Donc le troisième aspect Du salut J'ai dit premièrement Quelqu'un m'a suivi Premièrement quoi ? Plus fort que ton voisin Laisse-le si Donne, laisse-le Le premier aspect Du salut C'est La justification C'est l'art par lequel Dieu t'a déclaré Juste C'est pourquoi Tu peux aller Dans sa présence Tu vas dans sa présence Pas parce que Tu es parfait Tu vas dans sa présence Sur la base De l'oeuvre Achevée De Christ C'est très important Mais le deuxième aspect C'est cet aspect là Qui va t'amener A être semblable à Christ En t'éloignant librement Et volontairement du péché C'est ça la sanctification Maintenant le troisième aspect Du salut C'est ce que nous avons appelé La glorification Vous savez quand le Christ est mort Il est ressuscité Il a été glorifié C'est-à-dire qu'il a reçu un corps Qui est glorifié Vivifié Et qui ne peut plus mourir C'est ce corps de Christ Que nous allons recevoir A l'enlèvement Ou quand chacun de nous Rentrera dans la gloire Nous aurons un corps glorifié Quelqu'un dit Amen Mais vous voyez Frères et sœurs Je voudrais aller très vite Le jour de la Pentecôte Levez la tête Le dirigeant a dit Quelque chose tout à l'heure De très important Le Christ s'est apparu A 500 frères 500 personnes Ils étaient réunis Et le Christ leur est apparu Quand ils ont vu le Seigneur Certainement qu'ils se sont Ils se sont Ils se sont mis en genoux Ils ont adoré le Seigneur Ils ont béni le Seigneur Ils étaient heureux Le Seigneur leur a dit En même temps Une parole Il a dit ce que le Père a promis Je vais l'envoyer sur vous Le Saint-Esprit Seulement Ce que je vous demande C'est d'être Là dans une chambre haute À Jérusalem Il ne leur a pas donné De jour Voici le mystère de Dieu Il y a des promesses Que Dieu te donne Il veut te façonner Il veut te faire Pour te donner une forme Il y a des choses Que Dieu va faire Vous savez Pendant le programme De la semaine Pendant le programme Des femmes ici J'ai donné un message Parce que mon épouse Qui est convalescent Depuis bientôt Et moi Elle n'a pas pu prêcher Et une sœur m'a appelé De France Elle m'a dit Parce que dans tout ça Ce que j'ai retenu J'ai retenu La fibroscopie spirituelle La fibroscopie C'était Vous allez à l'hôpital Et le médecin met Une corde Un tuyau Dans votre gorge Pour voir Si vous avez des plaies Dans votre ventre Comme l'Ulcè Et toutes ces choses Et mon épouse Elle allait faire ça La semaine Elle a entendu parler Parce que le pasteur Je lui ai rendu témoignage Ah non Mais il faut aller faire l'expérience On peut te parler des choses Mais il faut aller vivre l'expérience Quand on met ce tuyau Tu t'étouffes Mais le médecin Te dit Avant Qu'on ne mette le tuyau Quand on va Quand on va mettre le tuyau Dans ta gorge Madame Il ne faut pas attraper La main du médecin Tu dis Non mais pourquoi Je suis une grande femme Quand même Je ne peux pas attraper La main du médecin Je suis venu Pour qu'on me fasse du bien Mais ça C'est la théorie Quand on l'a peiné Parce que depuis le matin Elle était allée avec ma fille Victoire J'appelle Victoire On a reçu ta maman Depuis 7 heures Il est 8 heures 9 heures Il a dit Mais il y a du monde Elle dit non Il n'y a pas assez de monde Mais il y a une seule personne Qui est rentrée Aïe Comment une seule personne Qui est rentrée Ça fait 2 heures de débit Ça se passe comment J'ai regardé sur internet J'ai vu que La fibroscopie Même fait 10 minutes Maximum 15 Mais comment celui Qui est rentré Il y a quoi Et puis il tue comme ça Il y a la théorie Et il y a la pratique C'est l'attitude Que nous avons vis-à-vis des dieux Quand nous venons au Seigneur Le Saint-Esprit habite en nous Mais ça ne veut pas dire Que nous ressemblons à Christ J'ai donné cette image ici Que j'ai donnée au pasteur Il y a quelques années en arrière Un frère en Christ Qui vivait dans un quartier Avec son épouse Et ses enfants Jouaient beaucoup avec les autres enfants Vous vous souvenez de cette histoire Et ses 3 enfants Paradoxalement Ses 2 filles et un garçon Ressentent très pour très Aux voisins Leurs manières de marcher Leurs manières de rire Leurs tins Leurs nids Donc quand les enfants De ce frère en Christ Jouent dans le quartier Les gens se demandent Si ce sont les enfants De l'autre monsieur Oh l'autre monsieur Lui n'est pas chrétien Le doute a commencé A s'installer Dans le coeur du frère en Christ Ce n'est pas une affaire de foi C'est moi-même Je dois aller vers la science J'ai dit devant Dieu Pour avoir le coeur net Le frère A appelé sa femme Ils ont dit On va prier Elle dit Elle ne prie pas Dieu va prier Tu dois me dire la vérité Rien que la vérité On est chrétien On est dès de nouveau Tu as été baptisé Tu es un chrétien engagé Devant Dieu Tu as triché Oh tu n'as pas triché Elle dit Je n'ai pas triché Quelle accusation Je n'ai pas triché Mais pourquoi mes enfants Ressentent très pour très Dans leur comportement Au voisin Elle dit Je n'ai pas triché Mais pour couper Je n'ai pas triché Ça c'est la parole De l'homme La confiance Ils sont allés faire L'ADN ADN dit la vérité 99,99% Ils sont allés Ils sont revenus L'ADN Les scientifiques Leur ont donné rendez-vous Ils sont allés Ils ont pris Le frère en Christ Là il ouvre Et voit que Ces enfants là Sont allus A 100% Mais pourquoi Les enfants La ressemblent Au voisin C'est le cas Dans lequel Tu es aujourd'hui Tu es né de Dieu Il n'y a pas de doute Mais tu ressembles Au diable Dieu lui-même Se demande Si tu lui appartiens Son sang est en toi Mais ton comportement Ton habillement Ta manière Même de te tenir Ressent Au voisin Dis à ton voisin Touche le dit C'est de toi Il parle N'ai pas peur de lui Il est serein Pour rien Touche le dit C'est de toi Il parle comme ça Comment toi Tu peux ressembler Au voisin Quand tu es réellement Né de Dieu Frère Si nous ne laissons pas Totalement Le Seigneur Nous façonner Le Seigneur Nous fait Pour nous donner Une forme La vie chrétienne On peut débuter Avec Christ Mais on n'achèvera pas C'est pourquoi Dans notre attitude De chaque jour Les gens se demandent Si véritablement Nous sommes enfants de Dieu Ils doutent Voici un monsieur Du nom d'Ananias Avec sa femme Ils ont été témoins De la venue Du Saint-Esprit Sur l'église Ils ont certainement Certainement Parce que le Saint-Esprit Voyez C'est au chapitre combien Hein Le chapitre 2 Le Saint-Esprit Est venu au chapitre 2 Au chapitre 5 Il y a mort d'homme Dis c'est quoi ça là Dis c'est quoi ça Je ne comprends pas ma vie L'Esprit est sur moi Je ne parle la langue Mais les choses bizarres Qui m'arrivent Là je ne comprends pas Il faut regarder Dans ton coeur Ananias et Saphira Ont participé Certainement A l'effusion Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est venu sur eux Ils ont parlé La langue Ils ont prophétisé Ils ont témoigné Ils ont béni Dieu Ils ont chanté Les cantines Macaro Kotobo Ayaba Ah Seigneur Tu m'as rempli aujourd'hui C'est vrai Maintenant Il faut mettre en pratique Ce que vous avez reçu Regarde Si tu ne te laisses pas Entièrement dans les mains Du Seigneur Ce que tu appelles Miracle Va se transformer En malheur Dans ta vie Va se transformer En malheur Dans ta vie Et ceux qui sont Immatus Dites Mais On a dit Quand le Seigneur Commence Il achève C'est vrai Mais si le Seigneur Commence Et que tu attrapes Sa main Tu l'empêches Le médecin A dit à ma femme Quand madame On va commencer A mettre le tuyau N'attrapez pas Demain Mais quand Elle a dit Non mais je ne vais pas le faire Elle dit Non mais on vous avertit Parce que c'est ce qui est fait ici Le monsieur qui est rentré Depuis Ils n'ont pas là Il est pratiquement évanou Donc quand tu sors de là On te fait coucher Dans une chambre Pour que tu te réveilles La fibroscope Même cinq minutes Dix minutes Mais si tu es distrait Elle dit Attendez un peu encore Tu attrapes même du médecin Les adultes attendez un peu J'étouffe J'étouffe Voici l'attitude Qu'on a vis-à-vis du Seigneur Qui veut nous façonner On dit Seigneur attends L'opération là où tu vas faire Il dit Je vais couper Vers ton foie ici Seigneur Faut attendre un peu Faut attendre un peu Attendez un peu Ça fait mal Mais il faut qu'on en finisse On va te placer une perfusion Si tu es agité Tu vas te faire du mal L'aiguë de perfusion Là va rentrer Quelque part d'autre Certains aujourd'hui Demandaient aux anciens Certains aujourd'hui Sont pratiquement Boîtes un peu Parce qu'ils ont vécu Les kinimas Non toi tu ne peux pas connaître Il ne faut pas dire Amel Tu connais kinimas Quels sont ceux qui ont connu kinimas PQ là Ce n'est pas une affaire de 90 ans On veut te faire une injection de kinimas Reste calme Comme un pêcheur Concentre-toi Si tu es rému On te demande L'infirmier même te dit Ne regarde pas l'aiguille Dis frère qu'est-ce que tu en sais Dis frère qu'est-ce que tu en sais C'est un pêcheur C'est un pêcheur On est allé faire Des injections Pas vaccins A cette époque là Les années 72 74 C'est une seule pique On prend pour piquer tout le monde L'aiguille là Si ils envoient ça encore On a porté plainte Tu vois on dirait tuyau Ils mettent un peu d'alcool au bout C'est la seule aiguille On prend pour piquer Vous avez 50 Ils vous piquent vous tous avec On est allé Ma grande soeur qui m'avait attrapé On est allé Dis bon allons On va te piquer Et puis tu vas aller à l'école Après ça on va acheter des biscuits pour toi Il dit bon ben allons-y Quand on est arrivé Infirmier là D'abord il l'attrape L'aiguille là comme ça L'eau qui sort là Quand tu vois le tuyau Le premier élève Qu'on a mis sur ses fesses là Il veut courir avec l'aiguille là Le docteur l'a enlevé ça Il nettoie un peu Il dit suivant J'étais quatrième Il a dit à ma grande soeur là Il y a un piscique Je suis allé C'est pas pour aller pisser C'est pour prendre le dernier Rhin Vous savez il y a des situations Où tu préfères le dernier Et ma vie dernière là-bas Elle allait me chercher Je lui dis viens te mettre ici Parce qu'après celui-là C'est toi Frère quand on te fait cette injection là L'éternel est vivant Et ton âme est vivante Expose-toi Disse le Seigneur C'est ce que Marie a dit à l'ange Marie va analyser Va examiner On l'analyse Paralyse Je ne connais pas d'homme L'analyse On sait ça depuis le ciel C'est parce qu'on attendait de toi Il dit ah mais je n'ai personne On sait ça aussi Il dit ah mais je suis fiancé Si il est homme en grossesse Et que mon fiancé va devenir quoi Vous me mettez dans problème On sait tout ça Et puis on a dit Que l'homme du Seigneur Va te couvrir Dieu Il y a des choses Il veut faire Il ne demande même pas La vie de ton mari Sinon Gabriel connaît Joseph peut aller dire Eh monsieur Tu es fiancé là On va Dieu Bon Dieu Va mettre ta femme Va la mettre dans grossesse là Elle fait un bébé Dans neuf mois Et puis tu prends ta femme Ils ont laissé Joseph L'ange est allé directement Pour aller à Marie Marie est troublée Passait sa vie à Angers Regarde Ce que Dieu attend Quand il vient vers toi C'est de dire Mais Je suis ta servant Fais de moi ce que Tu veux C'est ça l'ange voulait entendre Ce matin Dis me voici Dis le fort Dis me voici Seigneur Je suis ton serviteur Fais de moi Et dans ma vie Ce que tu veux Façonne moi Malaxe moi Brise moi Encore Et donne moi Une forme Au nom de Jésus La Bible dit La parole de Dieu Il y avait un monsieur Qui s'appelait Joseph Il est allé faire des dons L'église a béni le Seigneur Quand il a vu ça La Bible dit Anania c'est sa femme Elles aussi sont allé Faire leur sang Et ils ont dit Ils se sont entendus Ils ont dit Chérie Bon ben est-ce qu'on va faire Le sang fait un million On va garder 700 000 Parce que tu vois Après Corona Il ne faut pas Prendre le riz De payer ta dîme entièrement On ne sait même pas Si Corona On va libérer les finances Parce qu'on a des problèmes Il faut que les pasteurs comprennent Mais la dîme Que tu envoies Ce n'est pas au pasteur Ton offrand Ce n'est pas au pasteur Il y a quelque chose Que tu envoies au pasteur ici Est-ce que tu es obligé De le faire Si quelqu'un te contraint De faire quelque chose C'est un jugement Contre celui qui te contraint A source de vie On ne peut pas te contraindre D'apporter ta dîme Ni tes offrandes Ce n'est pas une obligation Ce n'est même pas biblique De t'obliger A faire quelque chose Les dîmes et les offrandes Sont étroitement liées À quoi ? À la dimension De ta communion Avec Dieu La Bible dit Là où se trouve ton trésor Là se trouve Ton cœur Alors si ton cœur Est lié A ton trésor Et que Dieu est ton trésor C'est pourquoi Tu lui donnes ton argent Et tu lui donnes une partie De ton revenu Mais ce n'est pas Non je donne ça Pour être béni Non on ne fait pas On ne commercialise pas C'est bien On ne rentre pas Dans le marchandage Avec Dieu Je ne donne pas Pour recevoir quelque chose En retour Je donne d'abord Par amour pour Dieu Et je n'entends rien En retour C'est l'éducation Que vous devez avoir Le contraire Est un jugement On ne donne pas à Dieu Pour attendre quelque chose En retour Je donne à Dieu Par amour Parce que je l'aime Sinon ça devient De la prostitution spirituelle Comme des femmes mariées Qui doivent coucher Avec un mari Avec un engagement Et comme l'homme ment beaucoup Quand il est dans cette excitation Il peut te promet L'avion Bateau La femme dit Non il faut me donner 13 Hollandais Il dit non J'ajoute 2 dessus Le même qui a dit Tout ça là Après 10 minutes Fini Il n'oublie pas Ma fille a dit Il n'a pas oublié Mais comme tu l'as poussé là C'est ça Il t'a donné les promesses Ce n'est pas des promesses réfléchies C'est des promesses Qui sont dans C'est des promesses émotionnelles Il y a des promesses comme ça L'homme aime les promesses émotionnelles Là où il est là Il est dans une dimension Où il faut que Le Seigneur soit glorifié Donc quand il a fini De faire le culte Tu dis bon ben Les 15 Hollandais là C'est pour quand Tu dis quoi Il y a dit ça quand Dis tout de suite là Il n'y a même pas 13 heures là Non C'est pas ce que je voulais dire Je voulais que tu lis Le Somme 13 L'homme Quel homme qui va aller Tu vas passer Pour aller payer 15 Hollandais Hollandais un seul Fait combien ? 45 000 Il sait tout ça Mais il te promet Comme c'est ce que tu demandes Pour qu'il Il adore le Seigneur Ananias C'est sa femme Elles aussi sont venus Ils ont dit Apôtre Il a dit oui Apôtre Ah oui Apôtre On t'a appelé combien de fois Il dit trois fois On s'en revend nos gens On a dit Là où on est On a reçu le Saint-Esprit On est prêt à servir le Seigneur Et à bénir son Église Ils sont allés Ils ont vendu leur Seigneur Vous savez Quand tu ne t'exposes pas entièrement Et totalement Que tu es partagé C'est-à-dire Tu te donnes au Seigneur Un pied Une main Entre les mains du Seigneur Mais tu n'es pas totalement Dans la main du Seigneur Le Seigneur Le Seigneur n'aura pas L'attitude de te transformer Entièrement Or si Tu n'es pas transformé Entièrement Tout ce que tu vas recevoir De Dieu Sera une malédiction Un malheur pour toi Je vous ai dit ça ici Ce qui sera une bénédiction Qui devrait être une bénédiction Sans regret Sera une bénédiction Avec regret C'est pourquoi Nous avons dit aux jeunes filles Aux femmes La semaine Le tout ne suit pas De dire Seigneur J'ai mon mari Non Est-ce que tu es prêt À attendre Marie Est-ce que tu as permis A Dieu De te donner une forme intérieure Est-ce que tu as permis A Dieu De te façonner Pour te donner Un caractère Une vie Parce que Si tu n'as pas Cette forme intérieure Et que Dieu te donne Un homme Il va te donner un homme Selon ton image Et à ta ressemblance Aujourd'hui Vous voyez Des frères et soeurs Qui sont Des couples Ils se ressemblent Dans le mal Mais le monsieur Boute La femme Boute quatre fois Ils ont le don De bouder Hypocrisie La femme Est hypocrite Son mari est hypocrite Au carré Parce que Toi si Tu as laissé Dieu Te donner une forme Il ne permettra pas Que quelqu'un Qui n'a pas la forme Que tu as là Vienne s'allier à toi Tu sais pourquoi Adam Qu'est-ce qu'il a fait Dieu l'a endormi Pour enlever Quelque chose De la nature D'Adam Il n'a pas pris Un sympa Pour fabriquer Il a pris Quelque chose Qui est sorti D'Adam Et c'est pourquoi Adam dit Sept fois-ci C'est la même Il ressemble Parce que Celui que tu vas épouser S'il n'était Récemple Spirituellement Psychologiquement Moralement Et spirituellement Tu vas avoir Des ennuis Il y a un monsieur Qui est derrière moi Il veut de moi Il veut de moi Il ne peut pas parler Parce que vraiment C'est que les passés Vont dire non Ne demande même pas Notre avis Va l'épouser Si c'est un bâil fouet Prends-le C'est ton don C'est ton cadeau De cette année Un gouillomane Prends-le S'il est dans l'auge Qui te plaît Prends-le C'est à tes risques Et périls La Bible dit Qu'est-ce qu'il y a Entre les ténèbres Et la lumière Ananias et Saphira Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vendu leur chan Et la Bible dit La parole de Dieu dit Mais un homme Se mêle avec quoi ? Une opposition Objection Quelque chose Qui est contré A ce qui vient d'être dit Au chapitre 4 Joseph A fait pour lui De tout son cœur C'est quelqu'un Qui était tout entier à Dieu Qui a été transformé par Dieu Et tout ce qu'il fait Il est tout entier Regarde Si tu ne te laisses pas Entièrement Que tu te donnes A moitié La course même Ce n'est pas sûr Que tu l'achèves Vous savez Il y a des gens Qui aiment faire du suivisme Ah il y a eu un frère Qui a témoigné Moi aussi il y a témoigné C'est pas mauvais Viens témoigner Ah il faut que les gens Sacent aussi dans l'église Que Dieu visite tout le monde Que Dieu vraiment m'a parlé Et que Dieu m'a visité Qu'il est descendu chez moi Qui m'a parlé C'est très bien Va Va rendre ton témoignage Mais en même temps Sois tout entier Est-ce que Dieu T'a transformé Entièrement Est-ce que tu as permis Au Seigneur De faire son œuvre De te façonner A l'image de Christ De te nettoyer De te briser Il a reçu Le Saint-Esprit Il a aussi certainement Parler en langue Mais ça n'a pas Garantie sa vie Le même couple Qui a reçu Le Saint-Esprit Qui a parlé en langue C'est le même couple Là qui va permettre Au diable D'envahir leur esprit Pour les pousser A tenter Dieu C'est pourquoi Si le diable Fait des choses Au travers de toi Dieu va pas Regardez ce que la Bible dit Un homme Tant, tant, tant Il a vendu sa propriété Et il s'entend Il rétient une partie du prix Sa femme Le sachant Le soyez Jamais 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 Votre épouse Ou votre mari Votre épouse Vait faire quelque chose Qui n'honore pas Dieu Il faut l'avertir Parce que quand le malheur Va venir sur la maison Ne dis pas Moi quand il était en train De faire ses conneries Il emballait quelque chose Il dit Tu es diacre à l'église C'est quoi tu emballes On dirait drogue C'est quoi tu es en train D'emballer comme Tu es en train d'emballer Comme drogue D'où tu as sorti Tous ces cachets La chérie Il dit Non faut laisser C'est les affaires Il a caché du sous-prévé Il a caché du temps Il a caché Il y a des chrétiens Qu'on a attrapé comme ça Il est rentré Dans un réseau mafié Dieu sait de quoi Je vous parle Je tais les noms Et un comme ça Il a failli me mettre Dans des ennuis Il y a des années en arrière Au début des années 2000 Il est venu C'est un responsable d'église C'est un homme respecté Qui est dans une église Bien reconnue Pasteur Ben voilà J'ai mon grand frère Qui est juge Et qui l'autre aussi Est colonel Alors voici une carte Qu'on m'a donnée On fait ça pour les pasteurs Un bon Un cas de quoi Non c'est un laisser passer A fait Moi je suis allé au camp Galénie On a vérifié Ils ont vu que non On fait le laisser passer Pour les pasteurs Vous pouvez vous circuler Avec vos voitures Mais je ne savais pas Ce que je ne savais pas Le frère qui était devant moi Qui avait l'apparence D'un frère honnête C'est vrai Les gens ont dit au camp Galénie Qu'on fait ce laisser passer Mais lui il avait un réseau Agamé Avec des cachets De l'état-major Et il faisait Des laisser passer Donc il y a des gens Que vous pourrez donner Votre caution morale Sans le savoir Il y a un moment J'ai parlé au pasteur Quamé Non Le pasteur Lui a dit Non Il a dit au pasteur On a donné 500 000 Je vais aller voir le colonel Ils vont faire ça rapidement Ils sont venus Le laisser passer Propre Et caché rouge Tout laisser passer Il est venu Il m'a dit Pasteur tu le connais J'ai dit oui Bon il m'a parlé On est allé vérifier On a vu Mais ce qu'on est allé vérifier C'est pas là-bas Il s'en va faire Est-ce que quelqu'un M'entend de ses deux oreilles Regarde N'ajoute pas caution A n'importe qui Même si il est pasteur Dans l'église Dans laquelle tu trouves Même si il est diable Peu importe son titre La Bible déclare N'ajoute pas foi A tout esprit Éprouvez-le Sondez l'écriture C'est ce que les béreaux ont fait Paul Qui leur prêche Il vérifie Si ce que Paul dit est vrai Et c'est un jour La gendarmerie a arrêté ce frère Ils sont laissés Parce que quand il a présenté Ils ont vérifié Ils ont regardé Ils ont vérifié Ils ont vu qu'il y a Quelque chose dedans Qui n'est pas vrai Ils ont dit Qui t'a donné ça Il a dit le nom du frère Et ils sont allés le chercher Et ils m'ont cité là-bas Il a dit non Que bon c'est un pasteur Bon vraiment Quand le pasteur là Quand il m'a dit Parce que lui Il n'aime pas les chauffe-frous Quand le pasteur là M'a dit que vraiment C'est bon C'est pourquoi J'ai donné mon argent Et c'est un frère militaire Qui me connait Ils étaient en train De dire ça au bureau Quand il m'a appelé Pour me dire Pasteur Kouame Tu as donné ta caution morale A un frère Et qui a permis A un pasteur D'établer Un laisser passer Il a dit Comment ça Il a dit non Parce que les gens Vont venir vers toi Tu devrais être arrêté Comment ça On dit non C'est pas comment ça Tu as dit que le monsieur là Qu'est-ce qu'il fait C'est vrai non Il a dit oui 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 Il y a un bouton Oui mais Maintenant les gens Viennent vers toi Vous savez ce qu'on vous dit ici là C'est pas mis en scène Tant que vous n'avez pas Traversé le feu Vous n'allez pas comprendre Ce que je vous dis Quand je suis sorti de là Oh le monsieur Il n'est pas à son premier coup Il fait des coups Des coups fourrés Pendant qu'on parlait Il était à son deuxième mariage Il n'avait même pas 40 ans Il a divorcé une première fois Il a divorcé une deuxième fois Le visage Il m'a présenté là Ça fait que je lui ai donné ma caution Mais je ne le connaissais pas Vous savez Vous allez aller quelque part Les gens vous demandent Vous connaissez ce monsieur Faut pas dire Oui je le connais Il est dans notre église Faut dire On se côtoie Mais je ne le connais pas bien Est-ce que quelqu'un Se reconnait de moi ce matin Je vous donne conseil Lève ta main comme ça Faut pas dire Je le connais Qu'il ne sait pas C'est qui est sur lui Ananias et sa femme Se sont entendus Il a dit à sa femme Attends à la maison Voyez Parce que les deux Ont été baptisés Du Saint-Esprit Ils ont parlé en langue Mais ils n'étaient pas Transformés totalement Parce que la transformation Est un processus Ce que Dieu a commencé Dans leur vie Il n'a pas encore Achevé Et ils se sont retirés Regardez quand on mettait Par exemple Des tubercules Des ignames Ou bien une patate Comme ça au feu Feu de bois En moins de 30 secondes Qu'est-ce qui arrive Au tubercule Ça noircit Totalement Ou bien Tu vois ça Si tu es un gourmand Tu crois que Le tubercule là Est cuit Mais il n'a même pas Commencé à cuire C'est ce qui arrive À certains chrétiens Quand vous les voyez Ils ont La peinture De Jésus Cieux Mais à l'intérieur Jésus a commencé Une oeuvre Tout ce que je vous prêche Là C'est des expériences De la vie J'avais une voiture À l'époque En 98 Certains ici Les présents Ils ont connu Trois portières BMW C'est cette voiture J'ai juré Je ne vais plus Jamais 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 Payer BMW Jouca ma mort Même si tu me fais Donc je vends La voiture là A failli me tuer Il a déposé ça Sur le mécanicien Au deux plateaux Où on fait les permis À Abidjan Il m'a dit Pasteur Attends Donne-nous et moi J'ai dit non Une semaine Je suis allé Après une semaine Pour aller chercher Ils m'ont dit Ouvertement Pasteur La voiture là Elle n'est pas prête On t'a dit Donne-nous et moi On va régler voiture J'ai dit Donne-moi ma voiture Il dit Pasteur On n'a pas fini J'ai dit Donne-moi Ils ont dit Allons voir le patron Tu vas signer un papier Pour prendre ton truc C'est comme malade Quand il y a un malade Dans l'hôpital Et puis tu veux qu'il sorte Tu signes le papier Je suis allé signer Il dit Donne-moi ma voiture On avait une mission À s'ouvrir J'ai dit Allez On va partir avec ça Le Seigneur est avec nous Il est l'alpha Et l'oméga Il a dit Je suis avec vous Jusqu'à la fin Du monde Ce que Dieu Si Dieu est avec nous Qui Il a cité tout ça Ça n'a rien à voir Avec une voiture Qui est là Les versets Que j'ai alignés La voiture M'attendait Frère On a pris voiture Sur l'autoroute On s'en va S'ouvrir en mission Pour aller gagner Les âmes La voiture Est tombée en pâle Les gens Ils vont nous remorquer 200 300 C'est plus que l'argent Que je devrais mettre Dans la voiture Et je devrais être patient Je n'ai pas voulu être patient J'ai dit Le Seigneur Son œuvre est pressant Il faut que j'aille servir Le Seigneur C'est l'attitude qu'on a On met tout sur le dos Du Seigneur Le Seigneur Son œuvre est pressant Seigneur Je veux faire ça pour toi Seigneur Je veux faire Seigneur Je rentre Et je vais être béni après Le Seigneur n'est pas complice La femme d'Ananias C'était complice Ils sont allés Ananias a donné l'argent Pierre l'a regardé C'est ce que je vais souligner Vous savez Quand tu n'étais pas donné Totalement Pour être transformé Dieu te voit Quand tu commences Mais il n'agira pas Ananias est parti Pierre l'a regardé Il lui a dit Ananias Pourquoi tu as permis A Satan C'est lui qui a permis A Satan Satan n'est pas tombé Sur lui Vous voyez Quand on est irresponsable Et j'entends ça Dans la boule De certains frères Les démons sont tombés Sur moi Les démons ne tombent pas Sur toi Tu es un prince Le démon Vaut agir Avec ta volonté Le démon Ne ferra rien Sans ton accord Sans ta volonté C'est ce que Pierre parle ici C'est pourquoi Si tu n'acceptes pas De renoncer délibérément De renoncer volontairement La transformation Ne sera pas totale Ton karaté I2 Va te faire sortir Du foyer Et pourtant C'est Dieu qui t'a mis Dans ce foyer On dirait que les attaques Sont multiplies Non On est responsable Quelque part Si tu ne laisses pas Dieu te transformer Totalement Ce qui va arriver Arrivera Et ce sera Dramatique pour toi Est-ce que je suis prêt A renoncer A moi-même Et dis Seigneur Fais ton oeuvre Dans mon esprit Fais ton oeuvre Dans mon âme Tranche-moi Brise-moi Façonne-moi Comme le potier Façonne l'argile Pour lui donner une forme Appréciable Pour faire de l'argile Qui n'a pas de forme là Un vase d'honneur C'est ça On ne veut pas On est pressé Pressé de voyager Pressé de réussir Pressé de se marier Pressé de sortir Ce n'est pas mauvais Pendant que tu es en train De le faire Dieu te laisse faire Mais il sait Ce qu'il va faire de toi Parce que lui Le processus Ne doit pas s'arrêter S'il doit mélanger Ton programme Il va mélanger Anania s'en va Et Pierre lui dit Pourquoi tu as permis Au diable De faire quoi Pierre lui dit Anania pourquoi Satan A-t-il rempli ton coeur Au point que tu mentes Au Saint-Esprit Et que tu aies Rété d'une partie Normalement si C'est Satan Est tombé sur Anania Mais Pierre C'est pas un poltron Il devrait s'attaquer A Satan Pour dire Satan Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es venu Tomber sur Anania Pour remplir son coeur Des mauvaises pensées Comme ça Regarde ce qu'il est en train de faire Anania On va prendre un temps Avec toi de jeune On va chasser les esprits Qui disent Non Ça c'est ce qui a amené Les évangéliques A rendre les gens irresponsables A faire de cordons Ombilicales Maléditions générationnelles Et tout ça En Christ Quand tu es païen C'est valable Mais en Jésus Christ Tu ne peux pas être en Christ Et puis revendiquer ces choses C'est irresponsable C'est pourquoi Pierre Si Satan avait fait ça Mais normalement Si Pierre était un homme de Dieu Et qu'il y a un coeur de berger Il devrait chasser les démons De Anania Parce qu'Anania n'est pas responsable C'est le démon là Qui est tombé sur lui Mais c'est cette attitude Et cette réflexion Qui vont te tuer Si il est commis adultère En tout cas Seigneur tu vois C'est pas moi même Ma chair est faible Et puis mon mari n'est pas là Tu vois C'est pour ça que je promets Mes regards comme ça Non Tu es responsable Si Ananias N'était pas responsable De ses actes Pierre devrait l'amener au camp Au camp des prières Vous voyez Il est le feu Le feu Le feu divin Qui peut contester Avec Dieu Mets-toi en genou En fait ta délivrance Regardez moi ici Délivrance de chrétien N'existe pas La délivrance du chrétien Passe par l'oeuvre de la croix Il faut que tu acceptes Librement En possession De toutes tes facultés Spirituelles De renoncer délibérément Aux oeuvres des ténèbres C'est ça La délivrance du chrétien C'est pas un démon Qui va sortir de toi Non Il n'y a pas de modèle Comme ça dans la Bible Si le démon est en toi Tu n'es pas converti Je le juge sur la Bible Tu n'es pas né de nouveau La délivrance du chrétien Ne passe par l'oeuvre de la croix En acceptant de se considérer comme mort au péché Le péché frappe la porte de ton cœur Tu dis non Ça te fait mal On te traite de bâtard Tu te lèves Ton mari t'a traité de salope Ça fait mal Tu te lèves sans ressentiment Les femmes Les femmes mariées Quoi ? Ta bouche est fermée Tu peux parler j'entends Amen ou pas amen Non parce que Insulte comme ça Mal mal là Je vais bien préparer pour lui Mais je ne peux pas le faire Parce que je ne vais pas le faire de tout mon cœur Dieu dit d'aller Et il vient de t'insulter là Il rentre dans la chambre Il t'appelle Il dit tu veux qu'on t'explique tout ? Il pleut Ton mari est couché dans la chambre On doit tout t'expliquer Tu as la révélation Ça ce n'est pas des paroles Là où on doit interpréter Tu sais tu dois le Tu dois le Les femmes mariées Qui baissent leur tête là Ton mari il pleut Il est rentré dans la chambre C'est lui qui t'a traité de salope tout à l'heure Il ne t'a même pas demandé pardon Il rentre dans la chambre Il t'appelle Tu viens ou bien tu ne viens pas ? Comment ? C'est la présidente là qui dit Tu viens Les autres là où disent quoi ? Comment ? Il y a un qui dit Il ne m'a pas demandé pardon Il ne va pas te demander pardon Même si les chrétiens Ils prient à l'église Peut-être lui mais il est dit à toi Tu n'as pas dit Même si tu n'as pas demandé pardon Tu vas vers lui Toi tu es mort Les femmes disent amen Tu es mort à toi Dans tout ce qu'il a fait là Tu es saint Ça te fait mal Mais tu pardonnes Et tu vas vers lui Alléluia 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 C'est ça la croix Que les évangéliques ne veulent pas Ils préfèrent dire Non c'est le démon Qui a fait sa chambre C'est le démon Là tu vois tout va sur le démon Mais dis Que tu vas résister là Pour dire je te demande Quelqu'un t'a humilié au marché Voleux 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 Femme mariée Et tu sors du marché Et la femme S'est rencontrée T'appelles Que non Ce que j'ai dit Tu as pris là Les 5000 Je viens de retrouver ça Dans mon portefeuille Tu es morte ou bien Tu n'es pas morte Non là tu es évanouie Tu dis C'est maintenant C'est maintenant Ma colère va se lever J'ai vécu une expérience Comme ça J'étais chrétien Bouillant 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 J'étais même pasteur A l'église On m'appelait pasteur Oh j'étais même pas encore Pasteur en prêtre Très jeune 85 Rempli du Saint-Esprit On servait Prêché partout Il y a un frère J'ai dormi avec eux Dans leur famille Il m'a dit Que son argent A disparu C'est sa maman D'abord qui a dit Que son argent A disparu Cette histoire M'a bouleversé La vie Ils se sont levés On était trois Dans la maison Dans leur famille La dame avait Deux enfants Ou trois enfants J'ai oublié Et ils ont dit C'est l'étranger Lui là André C'est lui qui a pris Ils savent Que je suis chrétien Et tous M'appellent pasteur Sa maman Dis 20 000 Qui est perdu Mes enfants La volent pas Et son fils C'est né Il dit certainement C'est moi Qui ai pris Je lui ai dit Non Le temps De dire C'est pas moi Qui ai pris Ma déhâche J'ai pris Vous savez déjà A cette époque On nous avait prêché La croix De Christ C'est pas un épiphénomène Certains ici J'attends Non André C'est un nouveau message C'est un nouveau message Quand tu es tordu C'est des choses comme ça Tu peux dire C'est pas un nouveau C'est le seul message De la Bible C'est ça qui est L'évangile C'est le message de la croix Enlevé la croix Il n'y a plus Bible Il n'y a même plus Jésus lui-même A cette époque Déjà Nouveau chrétien Converti en 79 déjà Et autour En 85 déjà Ça me faisait quand même Beaucoup d'années Quand il m'a giflé Il m'a dit Il faut mettre l'argent là L'argent de ma maman là Mets ça à sa place Il lui dit C'est pas moi Qui ai pris l'argent Il dit Tu as fait On va te blesser Tu es chrétien Et tu voles Devant Dieu Je lui ai dit C'est pas moi Qui ai pris l'argent Il m'a encore giflé Sa maman a dit Regarde Ce qui va clore l'affaire On va aller chez un marabout Il y a un marabout Qu'ils appellent Le marabout de leur famille Vous savez Je ne raconte pas ma vie Je ne viens pas raconter Des idioties ici Quand je me tiens sur la chaise Parce qu'un jour Je serai jugé Je vous dis des choses Qui m'ont amené Dans l'humiliation Et qui m'ont forgé Un caractère Une vie Ça ne sert à rien De venir raconter Des choses ici Que toi même Tu n'as pas vécu C'est important Et indispensable D'être dans les mains Du Seigneur Tu peux être rempli De l'esprit Avoir un titre A l'église Ça ne garantit pas La vie Tant que Dieu T'a pas brocardé Nettoyé Brisé A plusieurs reprises Pour que devant Chaque situation Tu te considères Comme celui qui est mort Giflé deux fois Le fils aîné De cette femme Et ils m'ont dit Tu nous suis On va voir le marabout J'ai dit non Je suis chrétien Il dit voilà C'est ce qui montre Que tu es un voleur Allons On va voir le marabout J'ai dit bon Ben allons-y On est allé voir Le marabout Le marabout Quand il arrive Vous en avez vos chaussures Et vous entrez La Bible Si ce n'était pas La parole de Dieu Je ne serais plus chrétien Il y a des choses Dans la vie Que j'ai connues Au plus Dans les plus Grandes profondeurs De la honte Et de l'humiliation Dans mon coeur J'ai dit Seigneur Moi qui prêche Ta parole On a fait un camp Où l'esprit Est descendu Des sangs Ils sont descendus À Azito Les gens ont témoigné On était les leaders Parmi les jeunes 3000 jeunes En 85 Il arrivait Qu'on marche comme ça Des jeunes Qui nous suivaient Tombaient sous l'onction Et c'est moi Que ce monsieur A giflé deux fois Vous savez Il y a des situations Tant que vous Ne vous êtes pas Livré entièrement Les mains du Seigneur Pour vous façonner Vous brocader Et comment il va Vous brocader Il va passer par Des situations humiliantes D'accusations On est parti Mais je dis La parole de Dieu Parce que Dieu Peut utiliser Tout le monde Même le marabout Je ne vous ai jamais Raconté cette histoire Parce qu'à chaque fois Que j'en parle Je les lave aux yeux Mais j'en parle Parce que Dieu Veut parler à quelqu'un Tu sais Dieu peut utiliser Des situations Compliquées Inesplicables Tu ne comprends même pas Pourquoi cette situation Est arrivée Mais Dieu peut Ne pas te répondre On arrive Quand on est arrivé Devant la maison Du marabout Un grand féticheur Réputé Dans sa science A cette époque Le marabout sort Et dit Arrêtez-vous là Vous êtes venu Pour une affaire D'accusation Et de vol d'argent Madame Cet enfant là Ce n'est pas lui Qui a pris l'argent L'argent est dans la peau De ton fils aîné Dis-lui d'enlever l'argent Sinon ce qu'il a fait Va lui porter malheur Il a giflé deux fois Ce jeu Frère Comment le marabout C'est ça Il dit C'est un tenant Les 20 miens Sont dans la peau De son fils aîné Sa maman ne croit pas Il dit Non dis-lui d'enlever Il enlève l'argent De sa poche Et donne au marabout Autre chose A sa maman Sa maman Veut me demander pardon Non L'église n'était pas Très loin De là où On était venu voir le marabout Je leur ai dit Madame Je vais aller à l'église Je pleurais Je suis allé à l'église Ils veulent Toute la famille Veut me demander pardon Ce n'est pas nécessaire Dans tout le quartier Vous m'avez traité De voleur Effectivement C'est vrai J'étais jeune Mais je ne volais pas Mais vous savez Pendant que ce frère Ce monsieur-là Me giflait Dieu était là Mais Dieu n'est pas intervenu Dieu pouvait paralyser Sa mère Comme il l'a fait Avec Osias Pour dire Ce n'est pas mon fils Serviteur Qui t'a volé Mais Dieu a laissé faire C'est quelqu'un En qui ils ont foi C'est lui qui va Le révéler ça Frère Je suis là ce matin Pour te dire Pour que Dieu T'amène dans une certaine dimension Et te positionne Il te fera passer Par un processus Le processus là Pour ne pas te plaire Mais il ne cherche même Parce que ça te plaise Lui il va atteindre un but Il ne va pas te faire de mal Quand il aura fini Cette action dans ta vie Tous ceux qui sont autour de toi Croiront que Dieu t'a visité C'est pourquoi les juifs ont dit Si nous le laissons faire Tous Croiront en lui Je veux que ce matin Ce n'est pas facile J'ai été soin-ci Quand il le passait par André C'est facile Est-ce que toi tu connais Où je suis quitté C'est pourquoi souvent Vous pouvez juger Le passait C'est parce que C'est ça qui perd Perd son papa J'ai perdu mon papa actuellement Mon cœur n'est pas à moi Mais tu étais ici Tu as perdu la raison Tu étais ici Quand j'ai perdu mon papa Et j'ai prêché le dimanche Tu étais ici Quand j'ai perdu ma maman Tu étais ici Quand j'ai perdu mon frère Tu étais ici Quand j'ai perdu ma seule soeur Qu'est-ce que je dois Vous démontrer maintenant Il y a des chemins Où Dieu va te faire Passer C'est douloureux Mais la finalité Tu les verras les yeux Pour bénir son nom Tu sais pourquoi Laisse-toi entièrement Quand cette famille-là M'a dit de les suivre Je les ai suivis J'aurais pu dire Non je suis chrétien Je ne vais pas partir Je suis parti La vérité Jusqu'au jour d'aujourd'hui Soit de 37 ans bientôt Ou combien d'années 35 ans Ou combien d'années Quand ils me voient aujourd'hui Ils ont tous la tête baissée Regarde Il y a des choses Dieu va faire dans ta vie Ça va être une marque indénébile Qu'on ne va jamais effacer Ta raison sera éternelle Sur la vie de ces gens On va prier Tu vas te lever Dieu a pas utilisé Un canal quelconque Pour te briser Te façonner Laisse le faire Ce matin Dis au Seigneur Je vais te laisser Je te demande pardon Est-ce que j'ai trop bloqué ta main J'ai même boudé À cause des situations Qui me sont arrivées J'ai boudé J'ai murmuré Parce que je ne comprenais pas Mais ce matin Je te demande pardon Je me laisse entièrement Et totalement en tes mains Continue de faire ton œuvre à moi Pour me donner une vraie forme Donne-moi la forme Que tu souhaites me donner J'ai dit au premier culte ici Que quand les trois enfants hébreux Sont descendus dans la fournaise à dente Dieu ne les a pas empêchés Dieu ne les a pas délivrés Mais il y a des situations Où Dieu lui-même Viendra vers vous Dans la douleur Parce que les trois Qui étaient là déjà C'était déjà l'église Ils craignaient Dieu Donc Dieu les a rejoints Pour aller adorer Je voudrais que ce matin Tu libères ton cœur Demande pardon à Dieu Si tu es arrivé de boudé De murmurer De te plaindre Dis ce matin Seigneur Je veux te laisser faire Ce que tu as décidé De faire dans ma vie Peut-être que c'est une chirurgie Peut-être que c'est une injection Peut-être Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie Laisse le faire Laisse le faire Laisse le faire Il a façonné Pierre Puis il est devenu Pratiquement le canal principal Des apôtres Dieu Il ne va pas te laisser dans la confusion Ni dans la honte Levons les mains Je vais prier Je vais prier Merci Que ton nom soit béni Que ton nom soit béni Seigneur Je ne suis que ton serviteur inutile Un serviteur esclave J'ai dit ce que tu as mis sur mon coeur Avec les limitations humaines Mais je prie Afin que Aujourd'hui Où nous commémorons La venue du Saint-Esprit Et la naissance de l'église Ton église à toi Pas les dénominations Ni le bâtiment Seigneur Je te prie Nous nous remettons entièrement Totalement entre tes mains Façonne-nous Comme tu voudras Donne-nous la forme Que tu as rêvé De nous donner Seigneur Cela ne nous plaira pas Mais ce n'est pas Ce qui nous plait Qui nous donne la vie Car dans la vie active Il nous arrive Certaines choses Que nous n'aimons pas Mais ces choses là Nous propuls Et nous positionne Je te prie Ce matin De nous aider De nous aider D'aider mon frère D'aider ma soeur D'aider Nous nous remettons Entre tes mains Façonne-nous Façonne-nous Brise-nous Relève-nous Pardonne-nous Surtout Nos murmures Nos manquements Nos questions Qui sont souvent Restées sans réponse Seigneur Ce que tu es en train de faire Qui semble être une humiliation Nous savons Que cela va déboucher Sur la glorification Sur la célébration Sur les témoignages Parce que toi Tu es le Dieu de témoignage A toi sur toute la gloire Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Le petit Amen Amen Que Dieu nous bénisse